Bonjour, bonjour. Nous sommes le 10 octobre 2020 et nous sommes aujourd'hui dans l'île de l'Oise-Lé à Sorgueil. Voilà, nous venons de sortir du panier pour vous les montrer. Deux exemplaires, un adulte, un à l'état de bouchon, de l'Essinum durisculum, appelé aussi bolet des peupliers, mais nous en avons déjà parlé dans un précédent petit reportage. Notre intérêt se portera aujourd'hui sur Agrocybe aegérita, le célèbre foliote du peuplier pour les Provençaux, appelé aussi pivoulade. Les chapeaux sont bruns à l'état jeune, puis ils deviennent crèmes et blanchâtres en vieillissant. Les pieds sont tâchés de jaune brunâtre. L'anneau est donc bien bien formé, il est persistant. Dans l'exemplaire de droite, on voit que l'anneau n'est pas encore descendu et qu'il est toujours sous le chapeau. Les pivoules, donc, poussant en général sous les peupliers, au niveau des lières qui entourent les peupliers bien souvent, dont ces champignons sont réputés comestibles. Il ne faut toutefois pas comprendre les pivoules avec Armilaria melea, les armilaires, qui poussent également en mate. Ces armilaires, donc, sont à rejeter formellement pour cause d'intoxication pouvant être sévère. On trouve en général les pivoules au sol, dans la zone racinaire des peupliers. Il peut y avoir toutefois des surprises. Disons qu'on peut les trouver à une certaine hauteur. Disons à 1,50 m du sol, dans un creux du peuplier. Voilà, une petite colonie. Pour terminer, je dois vous avouer que les pivoules, donc, Agrocybe, Aegerita, nous le rappelons, ces pivoules, donc, sont le régal des Provençaux, qui le consomment en général en persillade. C'est-à-dire avec de l'huile d'olive, de l'ail et du persil. Mais, évidemment, il y a d'autres recettes. Sur ce, au revoir, et à une prochaine. Un dernier plan pour vous montrer un couple de cygnes et leur rejetons le vilain petit canard qui a encore ses plumes noirâtres. Au revoir, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada